Je vais retenir un peu l'évolution à la fois sur le terrain et en dehors. Je suis arrivé, j'étais jeune à 18 ans, avec les années espoir où j'ai pu un peu faire les premières années d'équipe de jeunes où on se crée une vraie bande de copains sur le terrain et en dehors. Ensuite, les couvertes du monde pro avec les premières années d'entraînement, les premiers matchs. Et après, les dernières années où j'ai pu engranger plus de temps de jeu. Donc, je suis content de, quand je me retourne, je suis content de l'évolution que j'ai eue sportivement, humainement. Et voilà, je retiens beaucoup de bons moments et ça restera un très bon souvenir à Auréac. Comme Hugo, il y a des joueurs qui partent. Oui, mais après, c'est le rugby, c'est le sport. Du coup, ça se passe toutes les années. Quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui va partir. Et après, on reste amis. Du coup, Hugo, par exemple, il va venir jouer. Et après, il va venir rouler avec un saucy, je pense, une fois. Ou on reste amis. Comme ça. Bah, c'est des amis. Déjà, avant d'être des coéquipiers sur le terrain, c'est des amis en dehors. C'est devenu des amis. Donc, voilà, c'est la vie d'un rugbyman, de voir des collègues partir d'année en année. Et l'année dernière, c'était Pierre Roussel. Avant ça, il y a eu aussi Paul Boisset. Tous les ans, mon père des mecs. Donc, c'est comme ça. Ça fait partie du rugby. Après, comme l'a dit Lucas, on reste copains. Je pense qu'on se verra en dehors. Enfin, j'espère. Sinon, ça veut dire qu'on n'était pas très copains. Non, c'est... Voilà, ça fait partie du rugby. Une versée gauche. Du rugby, ouais. Ouais, Hugo, mais c'est... On dirait que c'est le Lauriacois, parce qu'on l'a vu grandir. Moi, je l'ai vu grandir des premières années qui étaient arrivés de la SM. Avec ses potentiels qui étaient venus. Avec potentiel technique, potentiel des vitesses, porter le ballon. C'est ce qu'il a prouvé après, quelques années après, en première équipe. C'est qualité d'un vrai numéro 9. Donc, il était devenu un leader aussi dans l'équipe. Voilà, il a eu du mal à s'exprimer pendant deux ans, au moins deux ans. Parce qu'il y avait Paul qui était ici. Et psychologiquement, il n'arrivait pas à prendre le pas sur Paul. Mais on connaissait ses vraies valeurs de 2-9. Et voilà la preuve qu'aujourd'hui, il y a des grandes équipes qui viennent le chercher. Et ce n'est pas un hasard. C'est grâce à ses qualités. Et grâce à ce qu'on a eu fait aussi. Parce qu'on peut se féliciter aussi. Le boulot qu'on a eu fait au sein des formations avec lui. Le temps de jeu qu'il a partagé aussi. Avec quelques années. Avec la première équipe. Et puis voilà, il s'est développé. Il a pris des ailes et il s'en va. Donc, on lui rend hommage. Il va garder des bons souvenirs, je pense. C'est parce qu'il a grandi ici avec nous. Et nous, on a grandi aussi avec lui. Tu t'attendais à ce qu'il devienne l'un des meilleurs numéro 9 du championnat ? Oui. Tu en étais persuadé ? J'étais sûr, oui. Oui.